Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour le lancement d'une nouvelle série qui s'appelle Résistance Internationale. Et pour ce premier épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous docteur Urmi Rey. Bonjour Urmi. Bonjour Akina et merci à nouveau. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien, très bien. Merci. Cette série, ensemble, je suis vraiment heureux parce que c'est important de parler d'international face aux problématiques actuelles. Donc je rappelle très rapidement, donc docteur Urmi Rey, tu as étudié donc les mathématiques à l'université de Cambridge où tu as obtenu un doctorat et après 23 ans dans le cadre universitaire et avoir dirigé des études, après avoir publié plusieurs articles dans des journaux scientifiques et un livre dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France, le pays de ton enfance, pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celles de la science, mais aussi aujourd'hui donc celle de la résistance dans cette période internationale complexe. Tu es donc très active au niveau international, tu as créé des liens avec des scientifiques indépendants et tu tentes de participer à créer une alliance internationale avec des mouvements de résistance en Inde et en Russie. Et d'ailleurs, on va parler de la Russie aujourd'hui. Donc le but est bien sûr de lutter contre les mesures liberticides qui se développent partout, en particulier la vaccination obligatoire, celle des enfants aussi, mais aussi de mettre sur pied des solutions à plus long terme. Tu as aussi de nombreux contacts en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, mais aussi en Europe de l'Est. Et comme je le disais juste à l'instant, aujourd'hui on va parler de Russie et en particulier de Moscou aussi, parce que Moscou et sa région est passé en lockdown. En français, le confinement, un confinement sévère à partir d'aujourd'hui même. Donc on est vraiment sur l'actualité ensemble aujourd'hui, avec une annonce soudaine qui a été faite lundi dernier. Et ce confinement aurait lieu donc jusqu'au, dans un premier temps, jusqu'au 7 novembre. Le plan est vraisemblablement de prolonger ce confinement jusqu'au mois de décembre ou janvier 2022, selon le nombre de cas de Covid. Ce critère évidemment qu'on a utilisé en France aussi, instrumentalisé, avec des critères bidons, avec des évolutions des seuils d'alerte, etc., selon le désir des autorités. Aujourd'hui, on va parler surtout de la Russie, mais c'est évidemment un parallèle qu'on peut faire avec la France. La résistance entière en Russie s'est réunie pour décider de quelles réactions avoir face à ce nouveau confinement sévère. Et donc, hier soir, il n'y avait plus de train, bien que d'après Internet, il circulait encore. Le confinement a été recommandé au niveau national par le président Vladimir Poutine, mais la décision finale est laissée au maire. Cette série Résistance internationale va tenter de mettre en lumière la dimension internationale des problématiques populaires et démocratiques actuelles. Nous savons que les enjeux auxquels nous sommes confrontés actuellement sont des risques systémiques qui touchent presque toutes les nations du monde. Alors naturellement, face à ces dangers mondiaux, il faudra aussi une résistance populaire mondiale. Face à ce projet de nouvel ordre mondial antidémocratique, voire même tyrannique, qui tente de mettre en place et de détruire les souverainetés nationales pour avoir une mainmise sur le monde. Donc, ma première question remise par rapport à cette actualité, à ces événements en Russie, j'aimerais qu'on revienne tout d'abord un peu sur cet alignement du gouvernement russe par rapport aux doctrines de l'OMS sur cette pandémie instrumentalisée et aussi revenir sur la dimension ultra répressive du gouvernement russe face à toutes les formes de mobilisation, de contestation populaire, où tu vas nous raconter des informations que tu as eues de personnes qui sont sur place en Russie, qui nous permettent d'avoir ces informations à nous en France, qui évidemment ne sommes pas informés sur la situation russe. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur cette dimension d'alignement sur l'OMS, de répression des populations, s'il te plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada